Dans cette vidéo, je vais vous donner 12 points qui vont vous aider à passer de peintre débutant à peintre confirmé. Alors le premier point, bien sûr, c'est assez simple et c'est basique, puisqu'il faut d'abord bien maîtriser les bases. Pour être bon en peinture, pour passer à peintre confirmé, les bases, il faut les connaître, c'est-à-dire bien maîtriser le mélange des couleurs sur la palette, la composition, bien connaître les règles de composition, pouvoir les appliquer facilement. Il faut même que ce soit entré en nous, inclus en nous. Donc lorsqu'on est très débutant, très très débutant, plutôt que de vouloir faire des grands tableaux, des grands projets, il faut penser toujours à se former d'abord, apprendre et appliquer les règles de base. Le deuxième point, c'est de pratiquer régulièrement. On ne peut pas passer de peintre débutant à peintre confirmé si on fait de la peinture une fois tous les six mois. Il faut vraiment pratiquer régulièrement. Il faut aimer ça. Si j'aime quelque chose, je vais le faire souvent, je vais le faire avec plaisir. Donc la pratique, elle doit être constante et continue, peut-être pas chaque jour, mais moi je vous dirais au minimum, un minimum de trois heures par semaine. C'est un peu comme lorsqu'on suit des cours dans une école d'art, c'est ce qu'on fait, trois heures par semaine. Quand j'avais l'atelier, je voyais souvent les élèves arriver avec la toile qu'ils avaient travaillé à l'atelier, puis ils revenaient la semaine d'après, ils avaient travaillé chez eux dessus aussi, ils l'avaient avancé. Ça me permettait de, on va dire, un petit peu de critiquer, de donner les conseils pour poursuivre le tableau en fonction de ce qu'ils avaient fait chez eux. Et donc, ils avaient des conseils aussi pour éventuellement corriger leur façon de faire chez eux. Ah aussi, ça c'est vrai, c'est bien. Si vous mettez dans l'agenda là, un horaire régulier, admettons chaque semaine, ça c'est ma période de peinture, ok ? Je ne travaille pas, je ne le consacre pas aux amis, à la famille, à rien d'autre que j'ai ma peinture. Ça va vous permettre aussi d'avoir un moment dans la semaine pour vous isoler du monde extérieur, vous recentrer sur vous-même. Un jour, je ferai une vidéo sur les bienfaits de la peinture, vous allez voir, il y en a énormément. Le point numéro 3, expérimenter différents médiums et différents styles. C'est sûr que si on reste campé tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur le même médium, le même style, les mêmes sujets, les mêmes choses, qu'on n'élargit pas un petit peu notre zone, on va moins progresser. C'est très bien d'explorer aussi, explorer plusieurs médiums. Faites de l'huile, ok, faites de l'huile et puis de l'aquarelle, de l'huile et puis de l'acrylique, de l'huile et puis de la gouache, du pastel. Expérimentez, et pourquoi pas de l'huile et de l'acrylique et de la gouache et de l'aquarelle et du pastel. Et vous expérimentez, ça va vous faire pratiquer encore votre composition, vos harmonies colorées, vos mélanges de couleurs. Même si dans d'autres médiums, ça fonctionne pareil. C'est le même principe dont vous allez continuer à vous améliorer. Et en plus de ça, vous allez aussi élargir vos compétences et aussi n'oubliez pas d'élargir vos styles artistiques. Vous pouvez faire un petit peu du paysage, de la nature morte, du portrait, des animaux, de l'abstrait, de la créativité, des collages, des textures. Et comme ça, vous continuez à pratiquer la peinture en élargissant comme ça vos compétences. Vous allez être meilleur, mais aussi vous allez prendre plus de plaisir. Et vous allez explorer, en explorant comme ça, vous allez pouvoir un petit peu comparer et juger la différence entre chaque médium. Et c'est important, ça va vous permettre par exemple de savoir que vraiment l'huile, c'est très avantageux par rapport à l'acrylique, par rapport à sa spécificité. Et puis vous allez voir que finalement, l'acrylique, c'est très avantageux par rapport à l'huile, par rapport à sa spécificité. Selon le sujet que vous voulez faire, selon le style que vous voulez faire, selon votre personnalité, tout ça. Ça va vous permettre aussi peut-être de vous découvrir et de découvrir qu'est-ce que c'est que vous allez le mieux apprécier et avec lequel vous allez le mieux travailler, avoir de meilleurs résultats au niveau des médiums et aussi au niveau des styles. Parce que si on n'explore pas, on ne le sait pas. Voilà, moi je vous dirais personnellement, j'adore explorer, j'adore faire d'autres choses. J'ai fait récemment une vidéo, vous avez pu voir, où je fais de la peinture abstraite. Je vous dis, ce n'est pas mon truc, mais je le fais quand même. C'est sûr qu'il faut le faire. Et puis sinon, je ne m'améliorerai jamais en abstrait si je n'en fais pas. Et d'ailleurs, je n'en fais vraiment pas assez. Alors, quoi de mieux pour apprendre les bases qu'une bonne formation ? Alors, je vous offre 7 jours gratuits pour essayer cette nouvelle plateforme de formation qui s'appelle l'Artemie. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Le quatrième point, c'est d'étudier les grands maîtres un petit peu. Et ça aussi, je le fais régulièrement et j'adore ça. Si vous regardez un petit peu comment peint Cézanne, Monet, Renoir, je ne sais pas moi, même des moins connus, Caillebotte, on a des cours comme ça dans notre formation. Et que vous analysez un petit peu. C'est ce que je fais lorsque je fais un cours pour la formation, peindre à la manière 2. Je commence toujours par un petit peu de biographie de l'artiste en question. C'est bien de savoir un petit peu le contexte dans lequel il faisait de la peinture. Et pendant que je prépare mon cours, moi j'apprends. J'apprends énormément et j'adore ça. On est arrivé à un certain âge aussi où on aime bien en savoir plus, apprendre des choses qu'on approfondit. Peut-être qu'il y a des choses qu'on croyait savoir. On dit, ah oui, là, on lit quelque chose et puis on dit, ah oui, tiens, ça, je ne le savais pas. Il y a des précisions qui m'arrivent et c'est enrichissant. On aime ça, ça enrichir de ces choses-là. Mais ce n'est pas juste ça, c'est que je commence par une petite biographie. Puis après ça, une analyse des œuvres, d'une manière générale. Comment est-ce qu'il peignait ? Comment est-ce qu'il faisait sa couche de fond ? Les couleurs qu'il utilisait ? Comment est-ce qu'il appliquait ? Les épaisseurs, les ci et là. Et là, on voit que ça nous élargit encore notre connaissance en peinture. Et on voit les possibilités. Des choses qu'on n'a pas encore faites, on n'a pas encore essayé. Et puis on dit, ah ben tiens, si je peins comme ça, moi aussi, si j'essaye, peut-être ça va me plaire. Peut-être ça va être plus facile, peut-être ça va être plus beau. Et à ce moment-là, une fois qu'on a analysé un petit peu le travail de l'artiste et des œuvres, eh bien on va prendre un de ces tableaux et puis on va essayer de le reproduire. On n'a pas la prétention d'y arriver à faire pareil que l'artiste. Non, mais on peut faire mieux aussi. Non, mais je veux dire, c'est le plaisir de le faire. Et puis après, chez vous, vous allez avoir une œuvre, une copie d'un Monet ou d'un Renoir. Pourquoi pas, vous allez accrocher ça au mur si vous le faites vraiment bien. Les gens qui vont arriver chez vous, ils vont dire, oh, tu t'es acheté un Renoir ? Non, c'est moi qui l'ai fait. Mais on apprend énormément. Et encore une fois, ça élargit beaucoup nos horizons. Puis surtout qu'on voit comment ils ont fait ça. Et des fois, on se dit, finalement, ça peut arriver qu'on se dise, il n'a pas trop forcé pour faire ça. Finalement, c'est assez facile. Parce que n'oublions pas qu'il y a des grands maîtres qui peignaient quand même assez rapidement aussi. Ce n'est pas tous des Léonard de Vinci ou des Michel-Ange. Il y a aussi Cézanne. Cézanne, il peignait lentement. Claude Monet aussi, mais il revenait souvent sur son tableau. Mais on va voir des fois des tableaux où on voit encore la toile en arrière. Tiens, Cézanne, souvent, on voit la toile qui est restée blanche, ou du moins avec sa couche de fond. Il n'a pas recouverte par après. C'est intéressant d'analyser des œuvres inachevées aussi. Ça, c'est vraiment bien. Parce qu'on voit des fois comment il a commencé le tableau, comment est-ce qu'il a fait son dessin, etc. Waouh, c'est une richesse folle. Donc, on va progresser énormément. On va devenir meilleur en peinture lorsqu'on a vu comment on fait aussi les autres. Et surtout les grands maîtres, ceux qui sont très cotés aujourd'hui. Alors voilà. Donc ça, c'est un point vraiment sur lequel j'aime bien appuyer. Puis, je le fais régulièrement, très régulièrement. Le cinquième point, c'est de se ressourcer régulièrement aussi. Plutôt que de regarder Facebook sur notre téléphone à longueur de journée. Pourquoi ne pas regarder un petit peu des articles sur la peinture, des blogs. On lit des articles. On peut lire des livres. On peut regarder des vidéos. J'aime bien aussi regarder des vidéos sur la peinture, des vrais films. Des films. J'en avais acheté lorsque c'était les cassettes VHS, puis après les DVD. Ça m'est arrivé. Moi, je vous le dis parce que je l'ai vu sur des livres. Des premiers livres de la collection Hachette que j'ai utilisés pour faire mes premiers exercices, mes premiers tableaux. Ça m'a pris trop de temps pour faire ces tableaux-là. Et aujourd'hui, quand je regarde l'image, je me dis, mon Dieu, mais si je devais le refaire aujourd'hui, ça me prendrait 30 minutes. Ce que ça a pris certainement à la personne qui a fait le livre. Vous voyez ? Donc, on a un autre œil critique. Et ça, c'est une marque, un repère de notre progression, du niveau où on se trouve dans la peinture finale. Donc, c'est important de vous ressourcer. Moi-même, je continue à me former. D'ailleurs, je me suis inscrit à un cours de peinture aquarelle au mois de septembre. Au moment où je fais ce tournage-là, c'est bientôt. Là, peut-être que vous allez le voir, je suis déjà en train de suivre mes cours d'aquarelle. C'est au Mexique avec une artiste peintre mexicaine. J'espère pouvoir apprendre et pouvoir montrer un petit peu ce que j'aurais appris. Le sixième point aussi, et non le moindre, ça aussi, je le fais très souvent, bien sûr, c'est de vous donner des défis. Si vous faites juste de la peinture pour peindre, pour faire des tableaux, pour mettre sur vos murs avec un besoin de décoration, vous vous dites, bon, là, je veux peindre ça parce que ça irait bien dans mon salon. Vous allez faire des choses un petit peu que vous vous obligez de faire pour un but de production. Mais essayez de faire des choses dans un but d'apprentissage et donnez-vous des défis vraiment artistiques. Est-ce qu'on va vraiment voir la différence entre une peinture faite en dix minutes et en une heure ? Pour sortir de votre zone de confort, comme par exemple, lorsque j'ai fait, dans la formation, il y a un cours qui s'appelle le daily painting. Le daily painting, c'est faire une toile par jour, une peinture par jour. Donnez-vous le défi de faire une peinture par jour, par exemple. L'avantage, c'est quoi ? C'est qu'on est obligé de peindre rapidement, de ne pas faire un truc pendant trois semaines ou trois mois. On fait des petits tableaux et on se dit, bon, je me donne une heure pour faire ce tableau-là. Si vous voulez peindre trois heures par semaine, voilà, vous allez faire pendant six jours, une demi-heure. Le septième point, c'est de vous critiquer. Sollicitez des, on va dire, des critiques, des feedbacks, mais constructifs. Partagez vos tableaux, vos œuvres d'art, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il y a des groupes Facebook, vous pouvez mettre vos tableaux et les gens vont vous donner leur avis. Ce qui est bien dans un groupe Facebook, comme par exemple le groupe Cours de peinture René Milon dans Facebook. Il y a énormément de membres, je ne sais plus combien, peut-être 45 000, je pense, quelque chose comme ça. Ce sont aussi des artistes comme vous, des apprenants ou des artistes plus confirmés, qui vont vous donner leur véritable avis sur votre tableau et vous donner même des conseils. C'est constructif parce que si vous montrez votre tableau à la famille, vous dites, oh, waouh, c'est beau. Oui, mais ils ne sont pas connaissants tous comme vous. Par contre, sur un groupe Facebook, par exemple, vous avez plein de gens qui ont plein de façons de faire. Alors, c'est certain que si une personne aussi va critiquer en disant, ouais, mais ça, ce n'est pas comme ça, parce qu'elle, elle peint différemment, vous allez avoir d'autres avis qui vont s'ajouter, qui, eux, vont être différents. Et puis, vous allez pouvoir faire une synthèse de tous ces avis-là, de tous ces conseils. Et généralement, généralement, c'est toujours des bons conseils. Et là, c'est comme si vous aviez 50 professeurs qui vous donnent des conseils. Ces avis-là sont vraiment très importants. Le huitième point, garder un journal, on va dire, un répertoire. Aujourd'hui, c'est facile à faire avec un ordinateur, même une application sur un téléphone ou autre. Donnez un journal de vos œuvres. Alors, admettons, vous faites chaque tableau que vous avez paie, vous mettez une photo, un fichier Excel ou autre, la photo, le titre, le médium, surtout la date où vous l'avez créée, c'est très important. Un numéro de répertoire aussi. Puis, garder un grand espace pour marquer, on va dire, les techniques que vous avez utilisées pour ce tableau-là, surtout si vous faites de la créativité, des collages, d'ici, d'ici, d'ici. Là, c'est très important tout ce que vous avez fait et, pourquoi pas, marquer aussi votre progression. Tiens, ce tableau-là, je l'ai fait avec une couche de fond de telle couleur. Puis, après, j'ai travaillé en trois couches. J'ai fait une analyse à un moment donné. Ou celle-là, je suis parti sur une toile blanche. Je n'avais pas de couche de fond. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et comme ça, vous allez pouvoir aussi marquer vos impressions à la fin de la réalisation du tableau. Ou un peu après, vous dites, bon, ce tableau-là, je l'aime bien, mais il y a un truc qui me dérange, ça qui me dérange, ça, je n'aime pas trop. Celui-là, j'ai rien trouvé comme erreur dedans, je le trouve bien. C'est juste ça, vous marquez ça. Et au moment donné, lorsque les semaines, les mois, les années passent, si vous allez revenir sur ce journal-là, ça va être incroyable les informations que vous allez avoir dessus. Regardez bien, par exemple, vous êtes un an plus tard, pas plus, un an plus tard, vous reprenez le journal et vous relisez. Vous dites, voilà, ce tableau-là, il n'était pas wow, mais je n'ai pas trouvé d'erreur. Et peut-être que ce tableau-là, justement, parce qu'il n'y a pas d'erreur, aujourd'hui, vous dites, ouais, ça, c'est vraiment, c'est mon meilleur. Je ne le trouvais pas si beau que ça, je ne sais pas pourquoi, parce qu'aujourd'hui, vraiment, par rapport à mon expérience, par rapport à tout ce que je vois des autres artistes, tout ce que j'ai fait d'autres moi-même, ce tableau, il vient vraiment me chercher maintenant. Parce que vous avez évolué, votre cerveau n'est plus le même, vos informations sont différentes. Et la tenue d'un tel journal, c'est vraiment un outil incroyable d'analyse de soi-même et de votre situation par rapport à la peinture. Vous allez, c'est un voyage dans le temps, retour vers le futur, c'est ça. Le neuvième point est aussi très important, moi je l'ai fait beaucoup, 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 je ne le fais plus maintenant parce que je n'ai plus le temps, c'est de participer à des expositions. C'est important, pourquoi ? Parce que d'abord, ça va vous permettre de présenter vos œuvres, pourquoi pas en vendre aussi, et de vous situer par rapport, oui, aux autres artistes de l'exposition, mais aussi par rapport au goût du public. Parce que là, vous allez avoir l'avis du public, le vrai public, c'est-à-dire, ce n'est pas les autres artistes qu'il y a sur les groupes Facebook. Ce n'est pas la famille et les amis qui vont vous dire, oui, c'est beau, même si ça ne l'est pas. C'est vraiment les gens que vous ne connaissez pas et qui ne connaissent pas forcément la peinture. Ou bien qui sont des amateurs d'art, qui veulent acheter, qui cherchent des œuvres, qui cherchent un coup de cœur. Et c'est incroyable parce que, personnellement, moi, dans les premières expositions que j'ai faites, j'étais débutant quand même, j'étais surpris de voir des gens acheter mes tableaux que moi-même, je n'aurais pas achetés. Pour moi, ce n'était pas à mon goût, ça ne venait pas me chercher. J'avais fait ces tableaux-là parce que j'étais dans ma formation, dans des cours à l'atelier où je suivais des cours, etc. Et j'ai exposé parce qu'aussi, il y a des tableaux que je trouvais beaux, qu'aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, j'ai exposé ça, mais je n'aurais jamais dû. J'ai honte aujourd'hui d'avoir exposé ça. Et d'autres, non. Et j'en ai vendu, c'est incroyable. Et même, j'ai vendu des tableaux que je me suis dit, oh mon Dieu, pourquoi il achète ça ? C'est parce qu'on ne peut pas savoir ce que les gens vont ressentir en voyant vos tableaux. Même s'il ne vous plaît pas, peut-être que la personne va se retrouver là-dedans. C'est peut-être une tranche de sa vie qui se trouve dans votre tableau. Vous ne pouvez pas le savoir. Mais vous allez avoir des avis. Alors attention, les visiteurs des expositions, ça peut être, oui, monsieur et madame tout le monde, amateurs d'art ou non, simplement des touristes qui passaient dans le coin, simplement des gens de la ville ou du village qui vont à tous les événements parce qu'ils aiment ça sortir, tout ça. Et voilà. Et puis, vous avez d'autres artistes amateurs qui viennent voir ce que les autres font pour trouver des idées, pour faire leur peinture aussi. On appelle ça des voyeurs là. Il y a de toutes sortes de mondes, mais c'est vraiment très intéressant et aussi d'avoir les avis partagés des autres artistes et aussi de voir ce que les autres font. Alors ça, c'est un autre point. Une fois que vous avez un avis sur vos tableaux, vous allez voir aussi ce que tous les autres font et ça vous situe par rapport à eux. Ça vous permet de savoir un petit peu plus où vous vous trouvez et vous apprenez. Vous dites, ah ben tiens, c'est une bonne idée. J'aime bien son style. On ne recopiera jamais les autres, bien sûr, mais comme on prend des idées, ça nous inspire. Voilà, on se ressource, tout simplement. Le dixième point s'applique à la peinture, comme à tout le reste, le piano, la musique, la sculpture, tout. Soyez patient et persévérez. On ne va pas s'arrêter à un échec. N'oubliez pas que chaque échec en peinture, chaque tableau que vous manquez, c'est une leçon pour réussir le suivant. À condition de ne jamais se laisser emporter par les sentiments et de rester toujours très objectif, c'est-à-dire que ce tableau, ah, il ne me plaît pas, il est laid, je ne l'aime pas, ah, j'ai manqué mon tableau. Si vous le mettez au poubelle, vous le faites disparaître, on ne saura pas pourquoi et ça ne vous aidera pas. Un tableau manqué, complètement manqué, peut être un super départ pour un tableau magnifique et réussi. Le onzième point, cultivez votre style, votre façon de peindre. Cultivez. Lorsqu'on fait de la peinture, après ça, depuis un certain temps, qu'on est un petit peu moins débutant, à un moment donné, on va s'apercevoir que, on parle pour moi par exemple, moi là, je ne suis pas très perfectionniste. C'est ma nature. Donc, pourquoi j'irais peindre des choses hyper réalistes, photoréalistes ? Et si j'essaye, je reviens un petit peu, sans le vouloir, à l'impressionnisme. C'est comme devenu mon style naturel. Eh bien, essayez ça. Laissez aller votre style naturel. Peut-être que vous, au contraire, c'est le photoréaliste. Mais une fois que vous vous rendez compte que votre style naturel est ça, eh bien, cultivez-le. Donc, c'est ça. Le onzième point, c'est de cultiver votre style et essayez de l'utiliser finalement pour vous démarquer des autres plutôt que d'essayer de faire comme les autres. Le douzième point, et attention, le douzième point, c'est peut-être même le plus important de toute la liste. Pour passer de peintre débutant à peintre confirmé, rapidement, plus facilement, rapidement, c'est entre guillemets, parce qu'on le sait, il faut être patient. mais si vous pouvez essayer de commencer à enseigner, commencer à aider les autres à faire de la peinture, partager vos connaissances déjà, ça va certainement aider des débutants, des plus débutants que vous. Là encore, ça va vous permettre de vous situer, puis c'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut apprendre en enseignant ? Moi-même, écoutez, j'ai commencé à enseigner, je venais à peine de, on va dire, de m'inscrire dans une école d'art pour la première fois. En 2003, je me suis inscrit. Avant, j'étais autodidacte. J'ai commencé à peindre en 1990. J'ai peint pendant 10 ans, plus de 10 ans autodidacte, vraiment, mais à partir de 2003, là, je me suis vraiment formé pendant vraiment très longtemps et on va dire beaucoup, beaucoup. J'ai pris beaucoup d'heures de cours. Donc, en 2003, je commence à suivre des cours et en 2004, je commence à enseigner. Je commence à enseigner dans l'école où j'ai pris mes premiers cours. Ça a été très, très vite. Pourquoi ? Parce que j'avais quand même 10 ans d'autodidacte, c'est certain, mais autodidacte, pendant 10 ans, pendant 10 ans, c'était très peu. Je peignais très peu. Je ne faisais pas beaucoup d'heures par semaine, même par mois, par année, très peu. Je peignais que d'après des livres. Il n'y avait pas YouTube encore. Il n'y avait pas les vidéos. C'était uniquement des livres. Je lisais, puis je faisais ce qui était écrit. Je ne pouvais pas voir comment faisaient les autres. Et c'est sûr que mes toiles, c'était des toiles de débutant. Pendant 10 ans, j'ai peint des toiles de débutant. Ça pourrait être une belle phrase à répéter souvent. Pendant 10 ans, j'ai peint comme un débutant. Puis après, quand je me suis rendu compte que mes toiles étaient toujours des toiles de débutant, je me suis dit, là, il faudrait que je m'améliore. J'ai commencé à suivre des cours dans un atelier et un an après, je commençais à donner des cours moi aussi dans ce même atelier. Et là, à partir de là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai progressé énormément. Progressé énormément grâce aux débutants, grâce aux autres. Parce que ça nous force. Ça nous force à dire ce qu'il faut faire. Parce que souvent, on le sait ce qu'il faut faire. On le sait. Mais on ne le fait pas nous-mêmes sur nos tableaux. Et pendant très longtemps, pendant très longtemps encore, mes tableaux n'étaient pas si beaux que ça parce que je ne faisais pas ce que je disais aux autres de faire. Il y a un moment donné, il y a eu quand même desquels je me suis dit, bon, là, il faudrait que je le fasse moi aussi. Bon, ma composition, ça ne marche pas. Il faut que je l'arrange. Mes ombres et lumières, ce n'est pas bon. Il faut que j'arrange ça. Je n'ai pas assez modulé. C'est trop à plat, etc. Et je commençais à améliorer mes tableaux. Voilà. Donc, en résumé, pour passer de peintre débutant à peintre confirmé, il faut de la pratique, de la patience, de l'exploration constante. Tout le temps, il faut continuer à explorer. Même moi, j'explore encore. De l'apprentissage continu aussi. On n'arrête pas d'apprendre. Et de la confiance en soi qui s'acquiert justement avec tous ces points-là. Et aussi, il faut garder notre propre vision artistique, notre vision de l'art, notre façon de faire. C'est important. C'est nous. Mais il faut être ouvert aussi à tout le reste. Surtout si vous enseignez. Si jamais vous enseignez un jour, ne forcez pas les autres à faire comme vous. Les bases, c'est très important. On doit respecter les bases. Du moins, on doit donner les bases. Ça, c'est très important. Les instruire. Mais c'est de l'art. Donc, n'importe qui pourra dire un jour, oui, mais moi, ça, je ne veux pas le faire ou je veux faire l'inverse. C'est drôle. Il a le droit. C'est normal. C'est de l'art. Tout est possible en art. Voilà. Alors, j'espère que tout ça, ça va vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez avoir d'autres conseils, je vous conseille, moi aussi, de regarder cette autre vidéo qui s'intitule « Peut-on débuter la peinture à 50 ans ? » « Mon té parleur de 혼, didier la peinture la peinture lose weight.» Sous-titrage FR ?